... ... ... ... ... ... ... ... Je vais vous demander votre prénom, s'il vous plaît. Voilà. On est par là, c'est quoi ? On peut incorporer la famille peut-être ? Ouais. C'est bon. Ouais. Vous pouvez y aller. Bonsoir, je m'appelle Mathieu. Bonsoir, je m'appelle Rachel et j'ai 41 ans. Bonsoir, je m'appelle Pierre-François, j'ai 38 ans. La première recette de pâtisserie que ma maman m'a transmise, c'était les madeleines. Mais je m'en souviens pas. Bonsoir, je m'appelle Leslie, j'ai 26 ans. Et j'aurais vraiment aimé que ma grand-mère me donne sa fameuse recette de croquet, qui était super bon. En 68, mes parents avaient tous les deux 10 ans. Et j'aurais bien aimé qu'ils en aient 10 de plus pour pouvoir me parler aujourd'hui. Bonsoir, je m'appelle Mathieu, j'ai 41 ans. La première recette que je me souviens avoir fait, c'est une tarte au fromage blanc avec mon arrière-grand-mère. En mai 68, ma mère avait 15 ans, je me souviens qu'elle avait loupé beaucoup d'ordre pour. Quand j'étais petit, je pensais que les Québécois parlaient français à cause de la tectonique des plaques. Bonsoir, je m'appelle Rachel, j'ai 41 ans. Quand j'étais petite, j'avais au pied de mon lit un album illustré des Fables de la Fontaine. Et j'adorais ce livre, je le lisais tous les soirs. Et donc, j'avais le temps de lire que la première fable avant de m'endormir, c'était La cigale et la fourmi. J'adorais cette fable. Et alors, je m'identifiais totalement à la fourmi. Et puis, beaucoup plus tard, j'ai lu La psychanalyse des contes de fées de Bruno Betteleim. Et j'ai découvert, avec effroi, que normalement, quand on est enfant, on doit s'identifier à la cigale. Aux petits insectes qui ne pensent qu'au temps présent, qui chantent et qui dansent, sans s'occuper du nom de main. Je ne l'ai pas très bien pris de ne pas m'être identifié du bon côté. Merci. Et depuis, je crois que j'essaye de remonter à rebours mon parcours dans cette fable pour me rapprocher de La cigale. En amour, je crois qu'il n'y a pas d'idéologie. Je pense que c'est des trucs, il y a 5 ans, que je ne pense plus du tout, du tout, maintenant. Bonsoir. Je m'appelle Pierre-François. J'ai 38 ans. Quand j'étais petit, j'étais fasciné par un animal. C'était le cochon d'Inde, parce que c'était fabuleux pour moi, l'idée qu'un animal puisse être mi-cochon, mi-dinde. Et un jour, quand j'ai vu que ça ne s'écrivait pas comme je le croyais, que ça s'écrivait cochon, plus loin d'apostrophe NDE, ça m'a beaucoup moins intéressé et je ne me suis plus jamais intéressé à cet animal. En mai 68, mes parents avaient, ma mère avait 22 ans, mon père en avait 21 et ils se sont mariés le mois suivant, au mois de juin. En amour, j'essaye de faire en sorte que ça dure toujours, mais je n'y arrive pas. Le 11 septembre 2001, j'ai accompagné ma soeur à la FNAC, à Clermont-Ferrand, pour acheter une télé. Elle voulait acheter une télé. Et donc, c'est en présence du vendeur et devant plein d'écrans de téléviseurs à vendre qu'on a appris ce qui se passait. Bonsoir, je m'appelle Leslie, j'ai 26 ans. En mai 68, mes parents avaient 10 ans. En amour, je crois que j'ai dû rouler plus de pelle qu'il y a de... de gens dans la salle. Le 11 septembre 2001, j'étais en sixième à Chamalières, au collège, et je me souviens de la minute de silence qu'on avait faite dans la cour. J'étais rassemblée. Je dors avec un oreiller rectangulaire. Bonsoir, je m'appelle Mathieu, j'ai 41 ans. En mai 68, ma mère avait 15 ans et elle a loupé beaucoup d'heures de cours. Le 11 septembre 2001, je fabriquais des marionnettes en latex dans un grenier à Saint-Etienne. Quand on est monté, nous cherchait pour dire il y a quelque chose à la télé. Je dors environ 6 heures par nuit et je trouve que c'est bien suffisant. Je n'ai jamais lu un livre de Michel Houellebecq. Bonsoir, je m'appelle Rachel, j'ai 41 ans. Je dors toujours une heure de moins que ce que je devrais. Le dernier livre que j'ai lu, c'est La plage de Marie-Nimier. J'ai beaucoup aimé. Bonsoir, je m'appelle Pierre-François. Bonsoir, je m'appelle Anna Boulitovskaya. Bonsoir, je m'appelle Louise Porte. Bonsoir, je m'appelle Gabrielle Garcia Marquez. Je m'appelle Pablo Dupont. J'ai 38 ans. J'ai 41 ans. Moi aussi. J'ai 26 ans. Je me demande si dans la vie on évolue individuellement ou collectivement. Comment ça ? Si on avance individuellement, enfin si chacun trace son chemin, ou si on est pris dans une sorte de mouvement d'ensemble, de paysage collectif quoi. Ben, c'est un peu les deux non ? Oui. Moi, le premier souvenir que j'ai d'un mouvement d'ensemble comme ça collectif, c'était une manifestation. J'étais tout petit et on portait des badges. C'était des mains jaunes sur lesquelles était écrit « Touche pas, mon pote ». Moi, le premier souvenir de mouvement collectif comme ça, c'est quand je suis descendue spontanément manifester dans la rue, en avril 2002, le soir du premier tour des présidentielles. Moi, la première fois que j'ai manifesté, je devais être en seconde. C'était au RIAC et c'était contre le CPE. Ah oui ! Si, si, si ! C'était en 2006. J'avais eu, je me rappelle, pendant les manifestations contre le CPE, j'avais eu cette conversation avec mon père. Je lui avais demandé l'état de crise auquel on est arrivés. « Mais là, ce pourquoi tout le monde descend dans la rue, est-ce que c'est aussi important, est-ce que c'est aussi grave que mai 68 ? » Et si c'est le cas, qu'est-ce qui fait qu'en mai 68, ça a pété et que là, aujourd'hui, ça ne pète pas vraiment ? Et il m'a fait cette réponse, il m'a dit, peut-être que la différence, c'est peut-être qu'en mai 68, ceux qui descendaient dans la rue, peut-être qu'ils n'avaient rien à perdre. Mais aujourd'hui, est-ce qu'on a trop à perdre ? Sans doute. Parce qu'on n'y va plus trop dans la rue. En tout cas, ça ne pète pas. Sans doute, il y a une peur de perdre quelque chose. Mais quoi ? Une peur de perdre... Une journée de salaire. Oui, c'est pas rien. Son job, tout simplement. Son temps ? Son sang froid ? D'accord, tout ça, on peut le perdre individuellement, mais je ne vois pas ce qu'on a à perdre collectivement. Enfin, si, si, on peut avoir à perdre, mais ce serait pas mal. Une espèce de peur qu'on a intériorisée, qui s'est transformée en une défaite d'avance, qui fait qu'on n'y va plus, quoi. Moi, je me dis que c'est peut-être lié aussi à un manque de conviction. Enfin, de... Quand j'étais jeune, par exemple, j'ai le souvenir de grands repas de famille, où les gens s'engueulaient pas mal. Enfin, tu sentais qu'il y avait deux pôles idéologiques très marqués, quoi, entre le gaullisme et le communisme. Et aujourd'hui, c'est un peu plus délicat. Ah oui, moi j'avais ça aussi dans ma famille quand j'étais petite. Mais alors aujourd'hui, l'idéologie, la voix qui se fait entendre le plus fort, elle est dans ma famille. Très d'extrême, extrême, extrême et extrême droite. Ah oui. Eh ben, on va peut-être pas parler politique, du coup. Non, non, non. Non, non. On va parler... De spiritualité ? Ah ben ça non plus. Non, non. On pourrait parler d'art, de culture. Oui, c'est... Ça va, la culture, en ce moment, c'est... C'est acquis ? C'est détendu. C'est... On pourrait parler de sommeil, de dormir. Oui, parce qu'on dort bien. Oui, c'est paisible, le sommeil. On pourrait parler d'amour. Ah, l'amour. Le couple. Le sexe. C'est libre. C'est libre. C'est libre. C'est libre. On pourrait parler de parler, la parole. C'est... C'est libre. C'est... J... J'ai parlé. De septembre à décembre 2014, j'ai parlé. Avec trois personnes. Enfin, avec beaucoup d'autres, mais là, pour... Aujourd'hui, avec trois. J'ai parlé avec Evelyne, dans sa cuisine, on a parlé d'amour, de sa vie amoureuse. Evelyne avait 20 ans en mai 68, elle était trotskiste. J'ai parlé avec Jacques, sous sa véranda, de sommeil. Plus précisément, d'insomnie, parce que Jacques a quasiment totalement perdu le sommeil pendant trois ans et demi de sa vie. C'est au moment où tombait le mur de Berlin en 1989, il avait 36 ans. Et j'ai parlé avec Alain, dans des cafés. On a parlé d'art, enfin, des spectacles qu'il voit en très grand nombre. Depuis qu'à l'âge de 50 ans, il a arrêté de travailler dans la production automobile. Alors, ici, il y a les enregistrements de ses entretiens. Quand je fais play, c'est Evelyne qui parle dans mon casque. Moi, c'est Jacques. Moi, c'est Alain. Et moi, c'est moi-même qui parle. Chacun d'entre nous restitue la voix d'une seule personne. On essaye ? Oui. Un, deux, trois. Tu me ressembles aux jumeaux. Écoutez-moi, j'ai... C'est-à-dire, j'ai trouvé toutes les excuses pour... Il y a plus d'honneur. J'avais toujours pas raison. J'avais toujours pas raison. Alors, Kuzma, tu veux que je... Je me retardais pour la tombe d'énergie, mort de sommeil. Et en général, c'était le moment là. J'ai eu deux petits moments. Un spectacle à la comédie. J'en ai 22 la semaine. Le cœur qui bat et je m'entends. J'étais en arrêt de sommeil. Deux semaines-là, j'ai... J'avais l'impression que mon cœur avait une dimension énorme dans la poitrine. J'étais donc toujours allongée sur une caméra. Vous voyez ? En fait, c'est que Rachel a fait des enregistrements de trois personnes. Dont Evelyne. Ici, j'ai Evelyne. Et donc, je vais essayer pour vous de restituer au mieux la parole d'Evelyne. Sa voix, en fait. Donc, les grains de voix, tout ça, grâce au casque que je vais avoir sur les oreilles. Comme l'enceinte, un peu, de cette personne. Donc, Evelyne, elle a 67 ans. Elle avait 20 ans en mai 68. Elle a fait partie du mouvement féministe des années 70. Elle aime faire des citations. Par exemple, elle cite Marguerite Duras. Et aussi Kafka. À un moment de sa vie, elle a aimé deux hommes en même temps. Elle a vécu 30 ans avec Bernard. À 60 ans, elle s'est inscrite sur Mythique. Et aujourd'hui, elle aime un cinéma. Tu es enceinte des chevaux. Et qu'est-ce qui se passe ? À partir de là, je sais que j'ai commencé à penser toutes en double. Justement. Alors, que se passe ? Tu veux que je te raconte l'histoire ? Ouais. Parce que tout ce qui s'est passé de grave et d'important est venu là. Alors, pour la grossesse, j'ai donc à me reposer. Et donc, j'étais en arrêt de travail. Donc, je consacrais vraiment toute ma vie à mon corps. Pour la première fois de mon existence. J'étais donc toujours allongée sur un canapé. En plus, j'avais acheté un très beau canapé Lune Rosée juste avant, je pense. Voilà. Qui était Rose Lucia en cuir. Et... Tu avais quel âge ? J'avais 36 ans. Et je me couchais dessus et j'attendais que le temps passe. Alors... Donc, au cours de la grossesse, ben... Oh... Alors moi, avant... Au début de ma grossesse, j'étais allée faire un stage de photographie. Parce que je me disais que je fais des belles photos des jumeaux quand ils sont là. Et leur père était parti pour un voyage à l'étranger. Alors là, je me demande s'il n'avait pas rencontré quelqu'un. Parce qu'il a reçu des lettres après... Une nana là-bas. Ouais. Et... Et il reprend... Donc, c'était un mois et demi avant que j'accroche. Il travaillait dans un lycée. Il a rencontré une nana. Que tu connaissais ? Non. Je ne connaissais pas. Tu l'as su comment ? Et bien... Par lui. Par lui. Par lui. Par lui. Par lui. Parce qu'un jour est arrivé, il pleurait. Je pense qu'il était tombé fou amoureux d'une femme exceptionnelle. Qui a la même généreurité que toi. Je crois que c'était un dérange compliment qu'il m'avait fait dans ma vie. Tu vois. Il m'a dit ça. Je m'en souviens encore. Et je lui dis, c'est pas... C'est pas un problème. Parce que moi, je ne m'étais jamais empêchée de disposer de mon corps comme je voulais. Moi, j'étais... On veut dire, j'avais 20 ans en 68. Et je pense que cette révolution de 68 nous avait amené à réfléchir. Donc, je ne pouvais pas arrêter allemande. Jamais. Ah mais bon. Je ne peux pas arrêter jamais. Donc, beaucoup arrêter à moi. J'étais une famille. Mais puis, il y avait le mouvement féministe des années 70. Tu vois. J'avais arrêté de tout cela. Si tu le veux, je vais te réveiller. Pour prendre un amant. Alors, une relation. Voilà. Quand je voulais. Et de temps en temps, je pense qu'il faut connaître comme si c'est un jeune. Un jeune. Que je rencontrais plus tard à mon boulot. Qui me disait, il faut redé. Il faut redé. J'adore la formule. Mais... Parce que, en fait, Bernard, c'est avec Bernard. Tu y parles également depuis plusieurs années. Pas mal. Oui. Donc, vous vous étiez rencontrée très jeune quand même à 20 ans. À 23 ans. 23 ans. Oui. On s'était rencontrées jeunes. Et c'était un bel homme. Et moi, j'étais... Voilà. Et on habitait ensemble. Tu vois. Bref. On avait des visions assez libres. Donc, au cours de la grossesse, eh ben, il rencontre cette femme. Excuse-moi, pardon. Mais, enfin, ces visions, c'est des choses dont vous parliez tous les deux ou c'était tacite ? C'était tacite. Ce rapport à l'amour. C'était tacite. Oui, oui, comme ça. C'est l'amour libre. C'est ce que j'avais dit à mes parents. J'allais vivre en union libre. Tout en union était libre. Et... Mais c'était tacite. C'est-à-dire qu'on n'exposait pas nos relations. Parce que c'était pas... C'est pas si facile que ça à vivre, je crois. Oui, bien sûr. C'était tant que chacun... Je pense que c'était un peu secret. Enfin, chaque fois que j'ai eu des histoires, des aventures, c'était secret, oui. Oui. Parce que le contrat tacite, c'était pour lui que tu me reviennes. Voilà. Et puis, on était attachés l'un à l'autre pour des raisons à la fois, je pense, très grandes, physiques, intellectuelles, morales... Tu vois ? Mais avec la liberté... Voilà. Puis, j'avais jamais fait de rencontres remettant en question cette union. Voilà. Bien sûr. Alors, au cours de cette grossesse, il rencontre cette femme dont il tombe fou amoureux. Il amène un jour à la maison. Une jeune femme, blonde, un pull rouge. On aurait dit une femme du Nord, tu vois, très belle. Elle arrive à la maison, tu sais qui elle est ? Oui. Il m'en avait pas. Et là, je lui dis, vas-y, moi ça me gêne pas, tu vois bien, je suis là, tranquille et tout ça. Mais pendant ce temps-là, il leur rendait visite un ami de Bernard, jeune, qui s'appelait Axel. Et qui venait me voir et qui venait s'asseoir sur le tapis. Tu sais, il se mettait devant mon canapé rose, là. Et on parlait. Et cet homme avait une voix extraordinaire, grave, douce. Et puis, c'était d'une immense douceur. Et c'était un poète. Axel, il avait quel âge ? Il avait 26 ans. Il venait divorcé. Mais bon, il divorce, il aurait ce que c'était. Tu vois, maintenant, je sais ce que c'est la séparation et tout. Donc, il va être dans un état lui-même. Alors, on va pas. Dans l'ordre, dans l'ordre. Bernard, donc, entame cette relation. Et je lui dis, va. Vas-y. Parce que je pense en moi-même. Je me suis jamais gênée. Et ce jeune homme venait en visite. Donc, je dis jeune homme. Parce qu'il avait 26 ans. J'avais 26 ans de plus, quand même. Tu vois. Et alors, je pense qu'il a adoré cette présence. Tu vois, je me souviens, j'avais des très belles robes. Parce que j'avais une amie qui avait beaucoup de bouts qui m'avait donné des robes. Moi-même, j'en avais acheté une amie qui était très décolletée, comme ça. Tu sais, quand tu es enceinte, tu prends des gros nénés. Et j'étais un peu commongée. C'était l'été. J'étais belle. Quand tu es enceinte, tu n'as plus de série, tu vois. Donc, j'avais des cuisses impeccables. Je me trouvais belle. Et surtout, j'avais que le ventre qui pointait. Tu vois. Comme un ballon de foot, tu vois. Vraiment tout haut. J'étais allongée. Et là, on parlait, etc. Et puis, je vais te raconter des choses très, très intimes. Parce que ça fait partie du... Donc, c'était... On n'avait pas de... Axel et moi, nous n'avons pas de relation. Bien sûr, j'étais enceinte. Je me prépare à la santé sans fin. Alors, tu vois, je veux bien revenir avec toi sur... Quand même, est-ce que il y a un moment où ça te déstabilise, toi, quand même ? Ça te fait souffrir, le fait que Bernard rencontre justement au moment où tu es enceinte ou quelqu'un d'autre ? Là, ça ne me fait pas souffrir. Je lui dis, vas-y. Je suis bien. Je suis bien. C'est ce que j'ai dit. Ouais. Sois libre. Comme tu... Comme je dis à mes enfants en vie de ta vie, tu vois. C'était stupide un peu de ma part. Ouais. J'en suis consciente. Si tu veux, il y avait la philosophie, puis il y a des trucs qui te font souffrir. J'ai accouché la seule fois une semaine. Ils sont nés parce qu'il n'y a rien. Donc, ils sont nés. Je ne les voyais pas. Je n'avais pas le droit de les voir parce que j'avais développé un endroit de la césarienne en abscès. Donc, je ne pouvais pas entrer des microbes à l'hôpital. Donc, ça, ça a été une vraie preuve. Ça a été une vraie preuve. Donc, à part de là, oui. À partir du moment où je n'avais plus les enfants dans mon ventre, que les enfants étaient loin, que je ne les voyais pas, et que le père, il venait le soir, il me bordait, il s'en allait. Là, oui, j'ai commencé à pleurer et à être jalouse. À éprouver ce sentiment que je n'avais pas éprouvé. Je le voulais pour moi. Je voulais qu'il soit avec moi. Je voulais qu'il soit près de moi. Et je souffrais beaucoup. Et je voyais bien, mais comme les gens trompés, entre guillemets, disent aujourd'hui, tu vois, souffre. J'étais dans cet état de jalousie qui est une souffrance. Et je ne supportais pas, quoi. Alors, c'est la suite qui va faire que ma souffrance dégénérée de cette façon-là. Ce jeune homme qui venait voir quand j'étais enceinte. Axel, Axel. Quand je suis rentrée à la maison, 15 jours après, donc les enfants sont restés un mois et demi à l'hôpital. 15 jours après, il est revenu me voir. Il est revenu. Nous avons parlé. Nous avons parlé de ce qui m'arrivait. Et il me consolait. Et je pense qu'il, je vais juger son kamas, son ami, tu vois, en disant, mais c'est des choses qui ne se font pas. Je pense qu'il était juge, mais en même temps, peut-être qu'il admire aussi le fait qu'on puisse vivre les choses comme ça, sans être trop ébranlé aussi. Tu vois, je ne sais pas comment te piquer, Axel. C'est quelque chose qui a vraiment permis d'approfondir les relations grandes, fortes entre les êtres et sans peur. Moi, j'ai été ravie un jour, parce que je vis avec intensité, que je suis capable, voilà, être capable de vivre avec intensité, sans être défait. Et je pense que c'est ce qui me permettra de, peut-être un jour, d'arriver à mourir, en disant, j'ai bien vécu. Donc, c'est l'essentiel d'une vie. Donc, je pense... Leslie ? Attends, attends, je coupe un instant parce que, bon, nous, on l'entend, la voix d'Evelyne dans le casque. Mais, je ne sais pas, qu'est-ce que tu peux dire de cette voix pour toi, là, dans tes oreilles ? Euh... Ben oui, ce que ça... Ben, j'ai... En fait, j'ai l'impression, quand j'entends sa voix, j'ai l'impression d'entendre la voix d'une grand-mère. Parce que je trouve, enfin, elle a un peu une voix... Elle a un peu une voix gourmande, je dirais, un peu... On a l'impression de... Au fur et à mesure qu'on entend ce qu'elle dit, on a l'impression qu'on mange... On mange ses paroles, quoi. On mange comme une espèce de gâteau, comme ça. Et en même temps, elle est... Enfin, je dirais qu'elle... Qu'elle nous donne accès à une petite recette. Donc, on ne va pas pouvoir forcément faire exactement comme elle, quoi. Mais... Nous, on a tous un petit peu de farine chez soi. Donc, peut-être qu'on y arrivera avec... Par exemple, il y en a qui vont plutôt utiliser une fourchette. D'autres, un fouet. Et d'autres, plutôt un... Un KitchenAid. Un jour, je reçois une lettre dans la boîte aux lettres. Et il n'avait à l'ouvrir qu'après avoir bu un verre de vin et fumé deux-trois cigarettes. Ou une cigarette. Donc, je me dis, c'est un... Un détonateur, ce truc, quoi. Ouais. J'ouvre l'enveloppe. Et là, j'avais une déclaration d'amour. D'Axel. 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 Ouais. Et ben, nous voilà partis pour un quatuor. Tu sais, Rachel, j'ai 66 ans. Je crois que plus jamais, je n'ai ressenti ce que j'ai vécu à cette époque-là. Je crois que... Je vivais à la puissance... 100 000. C'est-à-dire que... C'est-à-dire que... Oui, si j'identifiais ça, tu vois, la passion, la passion amoureuse... Et c'était autour de cette naissance, et je pense qu'elle procédait de la grande peur que j'avais à devenir maman, tu vois aussi. Parce que moi, qu'est-ce que je devenais là, si on ne s'occupait pas de moi ? Hein ? Bon. Alors, comme je me suis toujours démerdée dans la vie, je me suis débrouillée pour avoir un amant. On va... Alors là, tu lis cette lettre, et comme tu dis tout de suite, tu montes dans les tours, quoi. Je lis cette lettre, on est dans les tours. Ouais. On rejoint, et on... On y va. On y va. Ouais. Ça va être court. Axel, il est tout à moi, et moi à lui, hein. Et bon, on s'empêche pas que je dors la nuit avec le père de mes enfants, euh... Tu vois ? Et tu dors la nuit avec le père de tes enfants, et quel rapport au corps vous avez avec d'avoir ? Je m'en rappelle pas. Ouais ? Je pense que... Je pense que tout est possible, tu vois. Ouais. Peut-être on fait l'amour, je sais pas. J'essaie de me ramener vers une époque qui n'est plus celle que d'aujourd'hui. Euh... Parce que, tu sais, après je te raconterai, mais je suis devenue une maman très sage. Ah bah, petit escarbouche dont je te parlais l'autre fois, je crois qu'il faut... Pas escarbouche, pas escarbouche. Et tout à l'heure, pareil, tu as tiqué sur le mot, euh... La maîtresse, euh... De... Oui, parce que c'est des mots que j'aime pas, trompés, maîtresse, amant... Et c'est pourquoi ? J'aime pas parce que c'est des mots galvaudés, ça traduit pas ce qui se passe entre les êtres, tu vois. Je trouve que c'est un mot très... Trop... Trop simple. Trop... Trop... Galvaudé. Donc, vous vivez ça, c'est dans les années 84-85. Hum. Est-ce que, euh... Tu penses que le moment dans lequel ça se passe, 84-85, permet des choses, par exemple, que l'époque aujourd'hui, là, ne permettrait pas ? Ça, je sais pas. Est-ce que tu penses qu'il y a un contexte historique ? Le contexte historique, oui, parce que je crois que j'avais 20 ans en 1968, donc je pense que... La liberté sexuelle est donnée, mais je... Tu sais, quand j'annonçais à mes parents que j'allais vivre comme Marita Allemand, je leur ai dit que j'allais vivre comme Simone de Beauvoir et Jean-Paul Sartre. J'ai dit à mes parents, qui était ma campagne, qui est Norée, qui était Jean-Paul Sartre et Simone de Beauvoir, et je leur dis que je vivrais comme Jean-Paul Sartre et Simone de Beauvoir. Et pourtant, je n'avais pas Sartre. J'aimais Camus, moi. Ouais. Alors, la question, la question, oui, aujourd'hui, je ne sais pas, parce qu'on en parlait l'autre jour, beaucoup de femmes et d'hommes. Quand je racontais quelquefois, il m'arrivait de dire, j'en avance, ou mes collègues étaient témoins parce qu'on m'a appelée au téléphone au bureau. Il voyait que, je suis brûlée d'amour, mais ce n'était pas une histoire d'Axel, ça avait une histoire d'avant. Je voyais qu'elle n'avait jamais osé. Et elle m'en parlait, mais comment tu arrives à faire ça ? Tu vois, donc on n'était pas assez nombreux que ça, mais vraiment. Je pense que c'est la personnalité, je pense qu'il y a la... Enfin, pour moi, en ce qui me concerne, la culture. Alors là, on entend la sommerie de la minuterie du four. Rouler au chocolat. Rouler au chocolat. Vas-y, c'est pas grave. Hum, ça sent bon. Oh là là, tu vois. Va chalet pour que je fasse ça. Ma fille me plaît souvent. Encore un qu'il fasse au nez dans un des collègues. Génial. Alors, on entend les bruits de la porte du four. Ah, la nourriture. Ah, la nourriture. Ah, la nourriture vitale. Je me suis nourrie toute ma vie, tu sais, de belles choses. Hum. Je faisais rire beaucoup des collègues à moi quand je fallait se nourrir, de nourrir la vie. On se nourrit, tu vois, tout ça. On se nourrit, littérature. Ça faisait rire beaucoup mes collègues, tu vois. Ouais. Ah, c'est important. Ne jamais perdre l'appétit en plus. C'est ça que disait Michel-Ange. Seigneur, donnez-moi la grâce de désirer plus que je ne peux imaginer quelque chose comme ça. Est-ce que, quand même des fois, dans ce rapport à l'amour libre que tu as eu, tu t'es fait peur ? Non. Je ne me suis pas fait peur, je l'ai vécu. Comme ma liberté fondamentale, c'est par ma liberté, la liberté de mon corps. Tu vois, d'aimer, de nous faire aimer, de faire l'amour comme je voulais, ou comme on le faisait, ou je ne sais pas, tu vois, tout ça. Et d'aller à la découverte de ce qui est le plus intime, tu vois. Et d'aller au bout d'une connaissance, en fait. Tu partages beaucoup de choses quand tu partages l'intime avec un être. Parce que, de toute façon, je pense que la relation la plus grande qu'on a dans la vie, la plus intime, c'est la sexualité. Toi, tu parlais du cornet. Donc ça, c'est la plus grande des relations, mais la plus grande, je pense, entre des êtres, la communication. Non seulement tu te dévoiles, mais tu découvres en toi-même des choses que tu ne connais pas. Voilà. Donc c'est toujours ce qui nous est donné, cette chance, je dirais, de pouvoir nous aimer. Tu vois, c'est ça. Bon, moi j'avais ça, moi j'avais déjà, dans les vins, tu vois la pile. Le chargeur. Alors, tu es à ce moment de ta vie où tout se dédouble. C'est-à-dire que Bernard a une autre femme dans sa vie, tu as des jumeaux, enfin vous avez des jumeaux, et puis Axel arrive d'une autre façon dans ta vie. Comment ça se vit tout ça ? Toi, comment tu fais ? Je pense que ça se vit, vu l'extérieur, comme quelque chose de fou, la folie. Mais je pense que ce qui nous réunit, c'est ce deux petits autour, tu vois, que jamais, enfin tout le monde pensait. Et donc, on vivait des choses, Bernard et Daphné, Axel et moi, et les deux petits au milieu. Et tout se passait bien parce qu'on le gardait à l'intérieur. Alors, bien sûr, mes enfants ont eu très, très, très jeune la présence d'êtres qui n'étaient ni le père ni la mère, ni le beau-père ni la belle-mère, qui étaient des compagnons. Tu avais une espèce de certitude, par exemple, de ne jamais risquer de perdre un Bernard ? Ah ben oui, je crois que j'ai pu... Mais j'étais... Non, je crois que j'étais sûre de moi. Je crois que je pensais que je ne le perdrais pas. Quelque chose nous unissait très fort, c'était l'intellect, le corps aussi, je m'en souviens. Ça pourrait être à l'heure, je me rappelle. Et... Ces baisers étaient bons, je me souviens, puisqu'un jour il m'a quittée. Mais j'avais, tu sais, c'était aussi... que je n'avais jamais été quittée. Donc... Tu avances dans la vie avec la certitude que, pardon, tout ce que tu feras, ça va marcher, il n'y aura pas de problème. J'assurais ma vie comme ça librement. Puis un jour, oui, ça s'est... Ça s'est pas... Ça s'est cassé, ça. Parce que j'ai été délaissée. Tu as été quittée, c'est par Bernard ? Tu as été quittée par Axel ou vous avez mis fin à l'histoire ou tu as mis fin à l'histoire ? Alors, excellente question, auxquelles j'ai un petit peu réfléchi quand même. Axel a rencontré une femme. Il a rencontré cette femme et à partir de là, il m'a plus moins écrit. Et donc, les rendez-vous étaient plus décentiés. Donc j'ai compris que c'était... que la femme était proche et se t'expliquait, je pense, que je voulais pas vivre une relation avec un homme qui serait pas disponible en fait, tu vois. Et c'est là que peut-être le rationnel me laissait entendre que c'était mieux d'avoir vécu cela, de le garder comme quelque chose de beau. Mais j'ai énormément... Je me souviens de cette douleur qui était la mienne. Tu vois, l'idée de perdre ce garçon et... C'était étrange. Donc un jour, j'ai eu rendez-vous avec lui. Je te raconte la fin. Donc j'avais rendez-vous avec lui. Donc je dis à Bernard que j'avais rendez-vous avec lui. Il avait beaucoup de chagrin. Bernard, il m'a laissé partir. Et il me voilà revenu deux heures après parce qu'il y avait personne en guerre. Donc Bernard m'a pris dans ses bras. Il m'a consolé de cet immense chagrin. Et on s'est retrouvés l'un et l'autre. Et ça a été, voilà... C'est comme ça que je suis revenue à ma famille, on doit dire. Aux pères, mes enfants. Et à mes enfants. Depuis que j'ai vécu cette histoire, je pense que je sais que c'est du domaine du impossible. C'est pas comme ça qu'on vit. On n'est plus dans la vie quand on est dans une passion fusionnelle. On n'est plus dans la vie. On n'est plus dans le quotidien. On ne sait pas où ça mène. Ça mène à rien. Ça, je sais. Excuse-moi, on peut faire pause s'il te plaît ? Merci. Tu m'aimes ? Tu m'aimes ? Oui, bien sûr. Qu'est-ce que tu veux dire ? Quoi ? Oui, bien sûr. Ça signifie quoi ? Qu'est-ce que tu veux me dire vraiment ? Tu m'aimes ? Oui. Oui. Je veux dire vraiment ? Tu m'aimes vraiment ? Oui, bien sûr. Quoi ? Non, rien. Je t'aime. Oui, je ne veux pas dire est-ce que tu m'aimes au sens de je t'aime. Mais est-ce que tu m'aimes vraiment ? Vraiment ? Sincèrement ? Moi ? Rien que moi ? Est-ce que tu m'aimes vraiment ? Sincèrement ? Vraiment ? Vraiment ? C'est ce que je veux savoir, c'est tout. Donc, tu m'aimes rien que moi. En tant que moi. Tel que je suis. Tel que je suis vraiment. Dans mon intériorité. Profondément. Ça. Ici. Et ce qu'il y a derrière. Et en dessous. Tout ce qu'il y a dedans. Et tout ce que ça là. Ça en fait. Et dit. Et déclenche. Sachez-toi. Tu l'aimes ça. Et je veux dire. Tu l'aimes profondément. Vraiment. Sincèrement. Authentiquement. Et complètement. Et totalement. Et oui. Dis-moi. Dis-moi simplement. Tu l'aimes. Tu l'aimes. Donc. Ça c'est le contraire de l'amour. Ça se construit pas. Ça se construit pas. Bien sûr. Et je pense que ça devient laissant. Alors après laissant. C'est toujours utile. Bien sûr. Et alors. Je veux revenir un tout petit peu en arrière. Sur ce. C'est moi. De chagrin d'amour. De peine forte. De la fin de l'histoire avec Axel. Qu'est-ce que tu fais de cette peine. Avec Bernard. C'est à dire. Est-ce qu'il y a un moment. où tu le dis. Elle est. Elle est. Elle est intéressante à montrer à Bernard. Cette peine. Oui. Il se partage avec lui. Qu'est-ce que tu fais de ça. Non. Je pense que. C'est pas si facile que ça. De vivre. Comme on appelle ça. L'amour libre. L'amour libre. Et pas l'amour libre. Et je pense que. C'est. 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 C'est pas ce que l'on croit. C'est toujours difficile. Je pense que. Tu peux combattre. Ta jalousie. Tu peux. Alors. Mais par contre. Tu vas être consciente aussi. D'une certaine indécence. Et puis. Tu as une certaine pudeur. Puisque. Tu as. Été obligé de mentir. Pour partir. Certains soirs. Pour. Tu vois. T'arranger. Pour essayer de retrouver ton avant. Tu vas pas aller pleurnicher. C'est pas. Ça serait pas décent. Tu vois. Donc. Qu'est-ce que je faisais. Et ben. Je. 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 Je pense que. J'ai pleuré toute seule. Phénomène qui s'est reproduit. Figure-toi. Parce que. Quand. Bernard. M'a quitté. Et. Que je pleurais. Quitté. Et. Que je pleurais. Qu'il était plus malin que ma fille. Tu vois. Il se carapatait. Et puis. Des fois. Il est arrivé. Qu'un jour. Qu'elle dise. Elle pleurait encore. Celle-là. J'ai compris que. chaleur, tu as la peine, mais ça aussi c'est quelque chose que j'ai accompli avec moi-même plusieurs fois dans ma vie à la faveur de tous les chaleurs, et qui a fait que c'est là que tu gagnes en liberté, puisqu'un jour, la grande liberté de l'amour libre, ça va être ça, tu vois, c'est de se dire un jour, on est capable d'être seul, voilà, c'est-à-dire t'accomplir, c'est pas donné à tout le monde, tu vois ça, plus j'ai jamais emmerdé quiconque, mais oui, parce que de quel droit aujourd'hui j'emmerderai le dernier homme de ma vie là, celui avec qui je, dont je partage les jours aujourd'hui, on a plus envie de s'embêter, tu vois, je crois que l'un est l'autre, puisque Claude a accompli aussi une vie, parce que lui aussi a eu une vie avec des femmes, plusieurs, il a eu le courage de quitter, quand j'ai vu cet homme là, je me suis dit, ben voilà, un homme, les femmes, tu sais comme disait Catherine Lillet, elle a dit, un homme qui aime les femmes, les aime à tout âge, et cela est très rassurant, donc déjà un homme qui aime les femmes, faut pas s'en méfier, tu vois, ça m'a aidé pour, pour, pour aller vers cet homme là, pardon, j'interromps parce que j'ai une question, qu'est-ce qu'on perd quand on perd un amour ? Tu m' oublies ? Oui, bon, oui. Des livres, et des kilos. Moi j'ai eu l'impression, quand j'ai perdu un amour, de perdre l'avenir. des fois on peut le gagner toi laissier je sais pas j'ai réfléchi mais en fait mais en fait je crois que j'ai jamais perdu j'ai jamais perdu d'amour qu'est-ce qu'on perd dans un amour ? on perd celui qui vous comble alors qui te comble de quelle manière est-ce qu'on peut être complet ? je pense que non aujourd'hui donc quel était ce besoin ? ce que je perdais c'était ce confident c'était cette écriture magnifique qui m'adressait à moi c'est un espèce de fantasme de compitude c'est comme de dire je t'aime c'est très agréable c'est très agréable de le dire mais c'est comme un conte que les enfants aiment pour un conte toujours pareil Claude et moi on dit sans arrêt qu'on s'aime qu'on est bien ensemble c'est agréable tu te réveilles le matin et quelqu'un te dit je suis bien avec toi tu tombes dans le soir en disant je suis très bien et on se répète c'est pareil tu vois c'est un espèce de sentiment mais ce que je quittais là en l'occurrence avec Axelle c'était cette possibilité de voir ensemble les choses rayonnées d'une lumière étonnante je crois que tu comprends l'amour quand tu es passé par l'amour et que tu as magnifié un paysage de neige tu es passé dans des paysages de gyre tu es en toi-même cette personne enfermée en toi tu la promènes avec toi il est bonable c'est pareil alors évidemment je pense que quand tu es amoureux le monde respondit d'une manière extraordinaire tu vas savoir ce que c'est donc tout est beau mais tout 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 tu vois tout ça s'inscrit dans ta mémoire jamais c'est magnifique parce que de ça tu apporteras tu vois toutes les histoires d'amour sont des histoires d'une vie vécue au centuple et dont il te reste des souvenirs alors après tu peux dire à la fin de ta vie qui ai-je vraiment aimé ? donc je pense que j'ai aimé Bernard j'ai aimé infiniment Axelle un autre homme qui m'a dit que j'avais été une femme de sa vie ça m'a énormément surpris le genre de ma mort je ne sais pas à qui je penserai je ne sais pas à qui je vais penser personne ne le sait peut-être que je penserai à l'inconnu du matin qui m'a sorti dans la rue voilà bon oui bon bon C'est parti. 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 le balance. C'est parti. 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 C'est parti.